Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce jeudi 9 novembre. Le meeting d'hiver qui poursuit ce jeudi avec le prix Darfleur qui sera support de Quintet vous le voyez. C'est la première course de cette première réunion prévue bien entendu à 13h50 un petit tour du côté des conditions des chevaux de 5 ans des mâles n'ayant pas gagné 76 000 euros. Il n'y avait pas assez de partants dans le prix de Cognac 6e course du programme qui aurait dû être support de Quintet du coup on se rabat sur une course un peu plus modeste intéressante mais très ouverte. 14 concurrents au départ le parcours des 2700 mètres de la grande piste voilà pour le tableau de cette compétition. Je vous l'ai dit c'est ouvert pourquoi ? Parce qu'on a déjà regardé au niveau des gains des chevaux qui tiennent à environ 10 000 euros. Il y en a qui ne connaissent pas ce parcours, il y en a qui n'y ont jamais brillé particulièrement donc ça rend un petit peu l'étude assez compliquée. On va essayer d'y voir plus clair. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9 Iris Intense. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a désormais deux parcours dans les jambes, il est allégé dans sa ferrure, il est associé à Franck Nivar qui le connaît parfaitement. Il a fait ses preuves sur ce parcours notamment l'hiver dernier et au printemps et surtout il dépend d'un entraînement en grande forme. Jack Bruno qui n'arrête pas de truster les victoires encore hier. Il a gagné avec un cheval qui s'appelle Karnak Derpé je crois à 30 contrats. En tout cas hier c'était mardi du côté de Vincennes donc vraiment un entraînement qui ne cesse de se distinguer. Donc je pense que ce Iris Intense il est vraiment proche de son meilleur niveau. Comme je l'ai dit il a fait ses preuves sur ce parcours et pour moi il est dans sa catégorie, il a les moyens de remporter une telle épreuve. Ensuite j'ai retenu le 3 Isofou Duchesne, alors comme son nom l'indique il est un peu fou ce cheval là j'ai l'impression parce que dernièrement il s'est montré fautif à deux reprises durant le parcours et pourtant il a fait un truc de fou, il a réussi à venir en épaisseur en face, il a soutenu son effort, bref il est 4ème mais c'est à 4ème place. Franchement s'il n'avait pas fait tous ses efforts il aurait peut-être gagné une demi-line droite. Franchement j'ai adoré sa performance, lui aussi il a déjà fait ses preuves sur ce parcours. D'ailleurs on a une course référence, il n'y en a pas beaucoup de courses référence, où il terminait 3ème cet été derrière Ivalo du Bocage sur ce tracé. Regardez il était proposé à 4,10€ déjà, un grand cheval qui a une grande action et c'est vrai qu'il n'est pas forcément de tout repos durant le parcours mais clairement c'est un cheval qui est en retard de gain, qui a la pointure d'une telle épreuve. Maintenant ça va être une question de sagesse, ça va être dans sa tête mais c'est vrai qu'avant le coup vu ce qu'il a fait la dernière fois en gain, franchement moi j'adore sa candidature. Ensuite en 3ème position j'ai retenu l'Odyside Almadric, un cheval présenté par Jean-Michel Baudouin. Alors c'est un cheval qui est assez, pas spécial mais Jean-Michel Baudouin l'a rodé en province, il l'a perfectionné en province. C'est vrai qu'en général il devient assez rapidement en région parisienne quand il a des chevaux qui ont du talent. Et celui-là il a attendu, c'est la première fois qu'il court sur la piste de Vincennes, il a déçu à deux reprises sur l'hippodrome d'Anguin ces dernières semaines. Mais dernièrement c'était vraiment bien, il s'est imposé avec la manière du côté de Lyon je crois. Donc un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, Alexandre Baudouin le connaît parfaitement, il est déféré des 4 pieds. Alors bien entendu c'est toujours une petite inconnue de découvrir la cendrée parisienne. Mais je pense que si il a attendu aussi longtemps Jean-Michel Baudouin c'est justement parce que son cheval n'était pas prêt là s'il le présente à Paris. C'est qu'il le pense capable de rivaliser sur ce parcours, en tout cas moi je vois une très belle chance. Ensuite en 4ème position j'ai repris le numéro 4 Rivalo du Bocage qui est un petit peu déçu en dernier lieu. Maintenant je le condamne pas totalement là-dessus, c'est un cheval on l'a vu dans la course référence, il a déjà battu Isofou Duchesne cet été, fin août. En termes d'un 2ème sur ce parcours, donc il a également l'aptitude à ce parcours. D'ailleurs sur les 2007 de la grande piste il a couru à 5 reprises pour 2 victoires et une 2ème place. Donc lui il le connaît bien également ce tracé, c'est un avantage, déféré des 4 pieds, présenté avec de la fraîcheur. Alors il faut voir quel visage il va nous montrer parce que vous le voyez à sa musique, c'est vraiment pas un modèle de régularité. Mais dans un bon jour il est capable de réaliser une grande performance. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 12 Imoco Madrid. Encore une fois j'ai fait confiance à l'aptitude au parcours. Imoco Madrid qui a déjà bien fait sur ce tracé, il a une course dans les jambes, il est déféré des 4 pieds, il est bien engagé, il est confié à Benjamin Rochard. Franchement on a dû mettre tous les petits plats dans les grands du côté de Franck Leblanc pour le préparer avec soin pour cet engagement qui est vraiment favorable. D'autant qu'il n'y a pas les étrangers au départ, ce sera une donnée importante tout au long de l'hiver de ne pas avoir des concurrents européens dans la course. Et c'est vrai que là Imoco Madrid qui découvre un engagement pour moi qui peut lui permettre de directement refaire parler de lui. Même s'il n'a qu'une seule course dans les jambes, moi je m'en méfie mais plutôt pour une place. Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 11 Ivorino et des chevales, alors ça c'est un cheval déconseillé au cardiaque. Je l'ai retenu, il y en a qui l'auraient retenu en tête, d'autres qui ne l'auraient pas retenu. Moi j'ai fait le choix de le retenir parce qu'il faut s'en méfier, c'est un cheval qui a de la qualité, vous le voyez il n'est vraiment pas de tout repos. Il reste sur 3 disqualifications, d'ailleurs ces dernières tentatives sont vraiment très décevantes. Maintenant c'est un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours avec Eric Raffin. C'est un cheval qui est défaire des postérieurs, en théorie il a une première chance à défendre à mon sens. Maintenant quel visage il va nous montrer, ça reste l'X de la course pour moi. Je l'ai retenu en 6ème position, ça a prendre droit à laisser, chacun fera comme il sent. Mais c'est un cheval dont il faut se méfier quoi qu'il arrive, qu'il fasse l'arrivée ou non. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 5 Iroko Strik qui vient de s'imposer plaisamment à Kabour, il a remis les pendules à l'heure. Et franchement j'avais bien aimé sa dernière tentative auparavant, avant cette victoire. Sur l'hippodrome de Vincennes il s'était montré fautif en début de course je crois. Mais derrière il avait vraiment bien suivi, j'avais bien aimé sa sortie derrière la faute qu'il avait commise. Et le problème c'est qu'il a jamais couru sur ce parcours hormis la faute qu'il a commise l'avant dernière fois. Donc on ne peut pas dire qu'il a l'aptitude au parcours, mais c'est vrai qu'il y a bien figuré l'avant dernière fois malgré sa faute. Et moi j'y crois, j'y crois plutôt pour une place parce que le cheval est en forme et qu'il a quand même quelques moyens intéressants. Donc attention, s'il se montre appliqué il est capable de prendre une place. Et enfin en 8ème position c'est vrai que ce n'est pas évident de faire des choix, la course est ouverte. J'ai choisi le 13 Immanuel Odeloup parce qu'il est en forme, parce qu'il est dans sa catégorie, il est déféré les 4 pieds. Il l'a déjà bien fait sur ce parcours, il y a déçu aussi mais il y a déjà bien fait en début de carrière. Donc voilà, l'un dans l'autre, Anthony de Lyon, j'aime bien son entraînement, c'est un homme habile. Je pense qu'il est capable de prendre une place à mon avis, il n'a pas trop de marge. Mais pourquoi pas pour une petite place, moi je l'ai retenu en 8ème position. Et en 4 noms partants, j'ai retenu le 14 Illuminati qui est en grande forme. Il a déjà bien fait à Vincennes mais pas sur ce parcours. Il a couru une ou deux fois sur ce parcours mais en étant ferré. Là, il est sur 2 victoires en province, il est déféré les 4 pieds, c'est le plus riche au départ. Je pense que son entraîneur a vraiment bien préparé cette compétition. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. J'aurais préféré qu'il fasse appel à un pilote. Grande piste Illuminati, j'ai besoin aussi d'être rassuré. Il y a pas mal de choses à prendre et à laisser. C'est une question d'impression, moi je l'ai retenu en tant que regret ce numéro 14. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 Iris Intense que j'ai retenu devant le 3 Isofou Duchesne, le 10 Ideal Madrick, le 4 Ivalo Duboccage en 4ème position devant le numéro 12 Imoco Madrick, le 11 Ivorino Deschals, le 5 Iroco Strix en 7ème position devant le 13 Imanolo Deloux, et le numéro 14 Illuminati en tant que regret. Cette course est très ouverte. Maintenant Iris Intense, pour moi, vu la forme de son entraîneur et les capacités qu'il a montré tout au long de l'hiver et du printemps, à mon avis, s'il est suffisamment affûté avec deux courses dans les jambes, il ne devrait pas taper loin. Le 3 Isofou Duchesne, question de sagesse, mais c'est un cheval de qualité qui a un gros moteur et qui apprécie ce parcours. Pour moi, s'il fait sa course, il ne devrait pas être loin également. Et puis le 10, Ideal Madrick, alors il découvre ce parcours, il découvre la piste de Vincennes, mais c'est un cheval qui a été mis dans du coton par son entraîneur et qui, à mon sens, est déjà capable de bien faire pour ses débuts sur cette piste de Vincennes. Donc 9-3-10, vous l'aurez compris, la course qui est très très ouverte. N'hésitez pas à rajouter des chevaux dans le champ réduit, même certains dont je n'ai pas parlé, parce qu'ils sont quasiment capables tous de faire l'arrivée dans cette épreuve. On va faire un petit tour également du côté du Quintet de Fontainebleau le mardi 17 novembre avec des surprises. Pradaro en premier lieu, le numéro 16 qui s'impose devant le 12 Babassim, le 4 Bayless Blues, le 5 White Platine et le numéro 2 Sherimiri. Il n'y a pas un seul concurrent sous les 12 contre 1 à l'arrivée de ce Quintet. Donc voilà, pas mal de surprises et pourtant, regardez, top prono qui vous indique tiers écarté. Mais le Quintet également, qui frôle les 10 000 euros avec les bonus. Une très très belle performance de top prono tiers écarté Quintet ce mardi 7 novembre et puis de Turf Session qui vous indique plusieurs trios rémunérateurs. Enfin vraiment, une très belle journée de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer 1 euro par mois, ça vaut le coup vraiment pour tester. Donc voilà, tout autant que c'est sans engagement. Vous avez également le lien qui mène à notre formation, également dans le descriptif de cette vidéo. Notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo pour vous permettre d'apprendre à faire le papier de manière indépendante avec un suivi personnalisé. Donc voilà, n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes. On reste à Vincennes avec les Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.